Bonsoir à l'hérité, l'étude sera aujourd'hui Leilu Nishmat, Rivka Batsara, Rachel Rachel Batsara Rav Yosef Chaim Ben Emma Simcha, Chaim Elihu Ben Shalom Nuski, Zahra Bat Mazeldov, Shish Portish, Guy Yaakov Ben Blanche Chajaj Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah Contactez le 5 minutes éternelles, nous étudions Bavavet Raperik Gimel, Mishnah Gimel Kol Chazaka Shani Mata Anna, Eina Chazaka, Kéitsad Amar lo, Mata Osebet Orcheli, goomer lo J' koşais it-a-tah-ah, Nishah Mata, Dima, Etro, &y Abachah Mekharani, Abachi-Tahani, Abichah Netanalii, Abaiz-Tahani, Aray zo'chazakah Veabaen ni-šom Yerusha, Eino, Zeke, Ta'anah Ha-o-manim, ve-ashutapin, ve-harisin, ve-apotero-piin Aine le-ehem chazakah Aine le-éish chazakah b-nikZa-i-ishto, ve-lo-l'éishah chazakah b-nikZé-ba-ala voilà une Mishnah bien longue en ces périodes un petit peu bousculées de l'année où on a plutôt besoin de notre temps pour se préparer au fait et bien Minashamayim sachez que la meilleure préparation c'est d'étudier encore plus de Torah donc on va voir aujourd'hui une nouvelle Mishnah bien longue qui va nous parler des Chazakot on va essayer de le faire la plus consiste c'est-à-dire ne pas s'étaler trop sur tous les détails mais à comprendre l'essentiel de la Mishnah on rappelle d'abord le principe des Chazakot Chazakot, les présensions de droit ça se passe comme ça lorsqu'on a un litige à qui appartient un bien moi je me suis installé dedans vous venez vous prétendez vous souhaiter à moi je l'ai volé alors sur ça il y a un ordre de priorité de priorité c'est-à-dire d'éléments à considérer pour décider à qui appartient un lien tout d'abord on s'intéresse à savoir qui était le premier propriétaire le premier processeur le premier processeur et on remonte donc la chronologie on commence à dire écoute tout d'abord il y a 13 ans cette maison appartenait à Réouvène d'accord donc maintenant on va se tourner à l'autre toi Shimon maintenant tu prétends quoi ? tu prétends qu'il te l'a vendu oh où est ton contrat ? alors sur ça on va les dire pendant trois ans on t'excuse sur le on t'impose de rapporter ton contrat après trois ans alors on comprend le fait que tu ne vas pas garder indéfiniment toutes les paperasses toutes les acquisitions que tu peux avoir comme on a expliqué déjà longuement que c'est une folie de te regarder parce que sinon il faudrait garder jusqu'à depuis que Joshua il est rentré en hérite d'Israël et qu'il a fait hériter la terre d'Israël sinon il y avait quelqu'un qui va venir prétendre que c'était à moi il y a 427 ans à mon arrière grand-père donc il a fallu fixer une limite on a dit écoute trois ans personne ne bronche alors tu as le droit maintenant de ne plus te soucier de garder ton contrat d'accord ? mais pendant trois ans tu dois quand même nous prouver que c'était à toi si l'autre proteste ça c'est le principe qu'on a vu et puis maintenant on va apprendre deux détails importants sur la chazaka le premier premier point c'est de savoir comment faire comment prétendre une chazaka et la Mishnah nous dit le mot chazaka on avait traduit par présomption mais en réalité le mot chazaka c'est le fait de détenir de s'emparer de quelque chose le fait de détenir on devrait traduire ça plutôt par détention donc tout fait de détenir un bien toute détention qui n'est pas accompagnée d'une justification comme on va le voir dans la Mishnah le fait de me dire que c'est à moi parce que je l'ai acheté parce que mon grand-père l'a acheté alors il ne prétend pas ça on ne peut pas construire une bonne présomption de droit de cette manière la Mishnah nous va nous expliquer de quoi on parle exactement le propriétaire initial vient donc ça fait 15 ans qu'il y a 15 ans c'était à lui il lui dit qu'est-ce que tu fais dans mon champ et l'autre lui rétorque moi je suis arrivé ici j'ai trouvé un terrain vide qui était délabré j'ai commencé à l'entretenir à construire un immeuble entier ça fait maintenant 70 ans que je suis dessus personne ne m'a jamais rien dit je ne te crois pas que c'est à toi est-ce que c'est une bonne razaka ? la mission de l'enseigne Eina razaka ce n'est pas une razaka pourquoi ? le même système qu'on a expliqué tout d'abord la chronologie qui était là le premier ensuite quoi ? l'autre prétend qu'il a changé de bien qu'il est venu qu'il lui a donné oh il te l'a donné alors où est ton contrat ? ça fait plus de 3 ans on comprend pourquoi tu n'as pas de contrat mais tu dois quand même prétendre qu'il te l'a donné qu'il te l'a vendu d'accord ? parce que nous ce qui nous intéresse d'abord c'est d'avoir l'historique du champ tu as le droit maintenant de ne pas apporter des preuves sur tous les carrefours importants de l'histoire dans la mesure où ça remonte il y a longtemps mais tout d'abord il faut considérer le fait que c'était à lui et que c'est passé à toi et justifier comment ce passage s'est fait en prétendant qu'il a été à toi par contre donc s'il va lui dire que tu me l'as vendu ça à moi ça fait 70 ans que tu me l'as vendu que tu me l'as fait cadeau ton père son père avant qu'il à la bachalom avant qu'il nous quitte c'est lui qui me l'a vendu son père il me l'a donné un cadeau ah là tu prétends le carrefour de l'histoire il y a 70 ans comment il est passé de lui à toi alors là on a à présent une bonne présomption de droit tu es en droit tu seras présumé présumé propriétaire jusqu'à preuve du contraire d'accord une petite parenthèse maintenant c'est ce cas particulier de la Mishnah un seul cas particulier où on ne va pas il ne sera plus nécessaire de justifier d'expliquer les carrefours importants comment ça a changé de propriété c'est l'héritier qui hérite du bien il est héritier donc par présomption donc il n'a pas besoin d'affirmer ça veut dire il y a quelqu'un qui a hérité d'un bien et l'autre il vient il dit c'était à moi avant que son père il parte c'était à lui donc l'héritier va dire moi je ne sais pas moi j'ai juste vu mon père habiter dans cette maison là pendant deux semaines après je ne sais pas ce qu'il s'est passé je ne sais pas comment il lui est-ce que lui l'a volé est-ce qu'il ne l'a pas volé donc lui il n'affirme pas comment ça s'est passé le changement de propriété du 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 premier propriétaire du propriétaire initial à son père il ne le justifie pas malgré tout cette fois-ci c'est une halakha particulière que le bête digne il est tohène à sa place il va l'affirmer à sa place on défend de manière générale on défend les héritiers on défend ceux qui achètent les terrains mais ça a un bon 5 un peu particulier dans d'accord on retient l'idée donc celui qui vient être présumé propriétaire par le biais de l'héritage il n'a pas besoin de il n'a pas besoin d'affirmer comment c'est passé du propriétaire initial à son père on va voir par contre dans le bartanora ils veulent nous le préciser qu'il devra quand même rapporter un témoin des témoins qui ont vu son père vivre dans la maison pendant un jour c'est à dire on est sûr en tout cas que son père il a vécu dans ce cas là on va nous affirmer à sa place on va supposer à sa place ça va devenir une conjecture je crois que ça se dit comme ça en bon droit on va plutôt prendre cette option là en supposant que dans ce cas là son père il a vécu dedans on va justifier qu'il a acquis dans ce cas là le fils il vient par sa force ensuite maintenant on entame un deuxième sujet toujours lié au chazakot avec à présent des personnes qui n'ont pas qu'on ne pourra jamais présumer propriétaires d'un bien étant donné qu'ils étaient trop habitués à ce bien quel est le cas de figure on va prendre un cas il y en a un cas qui me facilite plus la tâche c'est le cas du apotrophine apotropos un apotropos c'est un administrateur de biens quelqu'un qu'on nomme le bédin homme ou le père avant de décéder il nomme quelqu'un qui va gérer les biens des enfants vous imaginez bien que ce monsieur il se conduit dans cette maison comme un propriétaire il a des petits enfants de 5-6 ans des petits membans il doit faire fructifier leur bien les entretenir et tout ça il est là c'est lui qui a les clés c'est lui qui appelle les fournisseurs c'est lui qui appelle les employés il gère tout le truc donc vous comprenez bien que maintenant il se conduit avec un bien qui n'est pas le sien comme si c'était le sien supposons maintenant que cet apotropos après encore 30 ans ouais il est encore en train de gérer les biens il prend l'argent il le met sur un compte en Suisse je ne sais pas exactement ce qui se passe est-ce qu'il détourne des fonds ou pas on me dit mais je vous l'ai acheté vous ne vous rappelez pas quand vous avez fait la bar mitzvah ou quand vous avez eu 20 ans plus tôt quand vous avez eu 20 ans j'étais venu vous voir il y a 30 ans en arrière ça fait dire 50 ans je ne sais pas où j'en suis dans mes comptes mais ce n'est pas grave vous m'avez compris il y a 15 ans j'étais venu vous voir et je t'avais acheté les biens regardez d'ailleurs ça fait 15 ans que je continue à manger à consommer ce terrain et personne ne me dit rien maintenant vous vous réveillez bande d'imposteurs vous n'avez pas honte alors la Muchin vient de dire non 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 dans la mesure où toi tu as commencé ton rapport avec ce bien tu ne seras pas cru pour affirmer que tu devras impérativement nous rapporter le contrat même après 20 ans étant donné que tu as eu un rapport trop fort alors souvenez-vous le principe de la Khazaka se fonde sur le fait que je consomme je détiens ma preuve et personne ne proteste à la fin quoi je n'allais pas garder les preuves indéfiniment alors ce soir on va le dire personne n'a contesté tu sais pourquoi personne n'a contesté ils n'osaient pas devant toi ça fait tellement longtemps que tu es en train de gérer leur bien qu'ils n'osent même pas qu'ils ne comprennent même pas ce que tu fais ils n'osent même pas ils ne sont que reconnaissants initialement avant qu'ils comprennent qu'ils doivent te reconnaître en tant que maître le principe est clair il y a des gens qui ne sont pas capables qui n'ont pas le dos la possibilité de prétendre qu'on ne pourra pas présumer propriétaire même après 10 ans ils devront toujours continuer à rapporter leur contrat parce que la situation est trop sensible sur le fait qu'ils consomment sans qu'on lui reproteste il y a des raisons il y a des suppositions fortes qui font et donc de ce fait il n'a pas une bonne frazaka et comme ça la Mishnah va nous citer toute une série alors Haumanim Haumanim c'est un un gérant un paysan paysan gérant d'accord on a mis le le chambre en gestion on lui a donné il doit m'apporter par exemple un tiers de récolte pendant tous les ans il m'apporte un tiers de récolte par exemple donc lui il voyait bien qu'il se conduit en bosse dans le et c'est justifié il se conduit en bosse mais c'est pas le bosse puisque son premier rapport avec le chambre il a été dans cette situation se conduire en propriétaire sans justifier d'être propriétaire il ne pourra jamais affirmer être propriétaire il devra constamment toujours rapporter sa preuve ça c'est le Humanim il y a d'autres précisions mais le bartender il ronge beaucoup si on rentre dans tous les détails ça va donner beaucoup trop de un cours beaucoup trop long on risque de perdre on change VHU t'affirme idem aussi avec des associés des associés c'est connu aujourd'hui toi tu gères ce champ moi je gère l'autre affaire l'année prochaine on change et donc dans ce cas là des associés un associé qui reste dans un champ pendant trois ans de suite c'est possible quand on était on s'est partagé on s'est dit toi tu vas l'exploiter pendant cinq ans et moi ensuite je vais venir l'exploiter cinq ans supplémentaires de ce fait ça va être rapport dans le bartender si c'est un champ où il y a de quoi le partager en deux champs alors là il y aura oui une chazaka mais on ne va plus rallonger dessus VHU VHU donc c'est le cas avec l'administrateur des biens des orphelins LHM ce sont des gens qui ne peuvent pas avoir une chazaka parce que de nouveau lorsqu'ils s'installent dans le champ lorsqu'ils l'exploitent et ils en mangent les fruits de nouveau ça ne prouve pas qu'ils sont forcément propriétaires ça peut tout simplement prouver qu'ils sont ce qu'ils sont d'être des gérants d'être des administrateurs de biens Idem aussi ils se sont mariés un homme s'est marié avec une femme en séparation de biens je crois que c'est comme ça que ça se dit en mots français chacun son compte on est là pour dîner ensemble mais pas plus chacun s'est bien malgré tout il s'avère qu'au bout de 5 ans on remarque que le mari tous les jours il va il amoure le champ il prend les fruits il va les vendre au marché il les mange et comme ça la femme ne dit rien pendant 10 ans est-ce que c'est une chazaka ? le même principe de nouveau non c'est vrai qu'ils vivent en séparation de biens mais malgré tout une femme une femme qui a la confiance s'est installée entre eux alors elle le laisse consommer et dépenser ça va on ne va pas sans arrêt compter mon argent ton argent on est mariés finalement Idem pour le contraire Velo la isha chazaka ben irse barala supposons c'est un cas un peu particulier cette fois-ci cette fois-ci je le fais rentrer le bartender parce qu'on comprendra mieux supposons par exemple qu'un mari non un mari s'est détaché de il a dit je consommerais non on parle de la isha ben irse ben là donc on parle d'un mari qui lui a il lui a dit écoute moi tu ne me commences pas à me casser les pieds à me demander de l'argent et tout ça regarde ce qu'on va faire ce champ là tout ce que tu réussis à tirer c'est pour toi tu profites tu t'achètes ta petite voiture tes vêtements ta nourriture mais tu ne prends pas des autres biens et de nouveau elle est finalement on voit qu'elle est en train de prendre librement elle va elle consomme elle cueille les récoltes elle va les vendre elle récupère l'argent elle va s'acheter elle roule en ferrari la madame donc de nouveau c'est pas une chazaka parce que un mari peut lui pardonner peut finalement accepter de lui donner plus que ce qu'il a dit connu velor idem aussi velor la hav ben irseha ben velor la ben irseha le même rapport entre un père et un fils et un fils et un père que ce soit les biens du père le fils va se mettre à rentrer et à finalement exploiter les biens et en réalité l'affaire elle appartient à papa inversement aussi le fils il a beaucoup de bracha le père il vient il gère les biens et le fils il le laisse prendre exploiter prendre les biens c'est dans les mœurs de ce fait ça ne trouve rien le fait qu'il exploite on a fini maintenant la deuxième partie de la mishnah je m'étonne qu'on réussit la partie tellement vite parce qu'en fait j'ai sauvé plein de barthémeras mais et maintenant troisième partie alors là accrochez-vous à comprendre le sens il est facile mais dans la lecture ça va être un petit peu un petit peu pas assez bien structuré tout d'abord une introduction les règles comment acquérir un champ comment on acquiert un champ alors la mishnah elle va nous le dire ouais ça va être à la fin de la mishnah c'est-à-dire jusqu'à maintenant on a parlé des chazakot qui sont des présomptions de présomptions de de biens de droits maintenant on va parler d'un autre un mot qui s'appelle aussi chazaka qui est étroitement lié mais qui parle de choses cette fois-ci faire un maase chazaka pour acquérir quelque chose pour acquérir un bien je peux acquérir un bien soit en le payant KSF soit en recevant un contrat ou soit tout simplement en allant faire une chazaka en allant entretenir le terrain consommer une partie des biens ouais plusieurs solutions de manière que je vais c'est un principe un peu à comprendre mais c'est en montrant en faisant un acte qui prouve que je suis le propriétaire que je deviens propriétaire concrètement vous voulez me vendre votre maison je veux l'acquérir on n'a pas d'argent et on ne peut pas écrire un contrat alors on me dit fais chazaka je vais moi rentrer dans la maison je vais regarder ce mur là il ne me plaît pas je prends un marteau je casse le mur comme ça j'acquière la maison j'ai fait ce qu'on appelle la maase chazaka je me suis conduit en propriétaire avec la maison je deviens propriétaire d'accord la Mishnah elle va elle va venir tout d'abord nous apprendre comment faire le maase chazaka mais elle va arriver à ce sujet en nous rapportant des cas particuliers de personnes qui sont en droit de faire une chazaka on a rapporté dans toute notre Mishnah toutes sortes de personnes qui ne peuvent pas qu'on ne pourra pas présumer propriétaires donc ils ne peuvent pas le fait qu'ils détiennent le bien pendant même 10 ans 15 ans ne prouve pas qu'ils sont propriétaires malgré tout lorsque ces personnes veulent acquérir le bien ouais en faisant un quelconque maase de venir entretenir le champ alors ils peuvent acquérir le bien concrètement ça signifie qu'en fait toutes les personnes qu'on a évoquées dans notre Mishnah lorsque je décide de leur vendre lorsque les enfants décident de vendre le bien à l'administrateur de bien par exemple ils peuvent lui vendre le bien il peut l'acquérir un mari peut vendre un bien à sa femme vous allez me dire c'est évident cette façon on va vraiment avoir besoin du bâton pour nous expliquer quel était l'intérêt de nous apprendre ça je vous donne à titre d'exemple quand même de comprendre la portée de ça d'abord on le fait dans les mots ce sera plus facile dans quel cas on a dit que toutes ces personnes n'ont pas de chazaka c'est à dire que leur détention va être le fait de détenir pour être présumé propriétaire et qu'ils n'auront pas cette possibilité d'être présumé propriétaire uniquement lorsqu'il vient détenir pour prouver par contre s'il veut leur faire cadeau à toutes les personnes qu'on a évoquées leur donner ou bien leur vendre ou bien si c'est des frères qui veulent se partager ou encore tout simplement celui qui va vouloir acquérir des biens d'un guerre un converti qui est décédé on a déjà évoqué le satanah un converti qui décède qui n'avait pas d'enfant il n'a pas d'héritier puisqu'il n'a pas d'héritier depuis le moment où il décède tous ces biens deviennent hèfkèr ils sont préposés à tout celui qui veut peut venir les acquérir si un converti sans héritier décède je vais je prends sa maison je rentre chez lui je prends un marteau je casse un mur même plus simple ça va être justement le cas qui est rapporté ici à Marzime Nitzinger Nahal le fait simplement de fermer la porte il a laissé la maison ouverte je viens je claque la porte et je ferme la clé ça y est là j'ai montré que c'est moi le propriétaire c'est moi qui détient la clé le fait d'enfermer la maison Vegadar ou bien il y avait de nouveau une barrière tombée je la relève ou Parat Colcheou il y avait un mur qui a eu une clôture par exemple et j'ai décidé tiens je vais ouvrir une porte là bas sur ce mur et je commence à casser et à ouvrir le mur Colcheou quelque chose qui suffit pour qu'on puisse rentrer à l'intérieur à Reizo Chazaka par là on fait un acte de Chazaka on a fini maintenant de lire la Mishnah et on explique un petit peu mieux en réalité l'intérêt de la Mishnah qui ne vient que nous dire concrètement la Mishnah elle est venue d'enseigner à part le fait qu'elle est venue d'enseigner comment est-ce qu'on fait le Masé Chazaka pour acquérir comme on fait l'acte d'acquisition la Mishnah elle est venue me apprendre tu sais un mari peut vendre un bien à sa femme et une femme peut vendre un bien à son mari c'est évident pourquoi il y a besoin de le dire en réalité on est venu par là à exclure et inclure aussi des cas où quand ils vendent ils ne vendent pas en réalité on va prendre un cas concret parce qu'il est un petit peu rigolo un cas par exemple où le mari soupçonne sa femme de lui endormir un petit peu de l'argent par-ci par-là et il décide de lui faire un cadeau il lui dit chéri je vais te donner que pour toi pour ton anniversaire telle maison mon château que je possède là-bas dans la campagne je te le donne mais je veux quand même que tu me l'achètes avec un petit peu d'argent symbolique donne-moi juste 100 000 cash et la femme elle lui dit ah d'accord j'accepte et puis là elle va lui sortir de l'argent elle va lui sortir de l'argent qu'elle avait dissimulé en fait chez elle et en fait alors il va lui donner la maison et lui il va prendre l'argent et après une fois qu'il a bien compris qu'il avait une voleuse à la maison il va vouloir la divorcer ils vont aller au beddin elle va dire cette maison-là elle est à moi à part la Ktouba cette maison-là à moi le mari va dire non 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 elle n'est pas à elle je voulais juste vérifier qu'elle n'était pas en train de me cacher de l'argent et j'ai vu qu'elle était en train de me cacher de l'argent donc ce ne sera pas un bon Kinyan la femme n'aura pas acquis d'accord j'ai pris un exemple il y a d'autres cas le Bartenorat est très long d'ailleurs on va le lire très rapidement quand on va le lire parce que je n'ai pas envie de passer un cours de 45 minutes ça va être beaucoup trop surtout pour un vendredi et on a fini la Mishnah on commence à présent le Bartenorat Kol Khazakashi Animata toutes des tensions accompagnées d'une explication d'une justification pourquoi tu es installé dedans qui le justifie pourquoi il est en ce moment en train de détenir le bien de son ami ce n'est pas une bonne Khazaka donc il doit expliquer il doit lui dire je le tiens je suis dedans parce que tu me l'as vendu comme la Mishnah l'a détaillé ensuite on passe maintenant dans la fin de la première partie avec l'histoire de l'héritier qui n'a pas besoin cette fois-ci d'affirmer que la maison est à moi parce que tu l'as vendu à mon père ça suffit de dire juste tu l'as donné je l'ai hérité de mon père ça suffit de dire ça celui qui vient en tant qu'héritier ça fait déjà trois ans qu'il est installé dans la maison après que son père défunt l'a quitté elle appartenait à son père le jour de sa mort ça c'est sûr il n'aura pas besoin de justifier pourquoi elle est à lui de justifier comment elle arrivait dans les mains de son père c'est pas son problème ça suffit de prouver juste que son père il a habité dedans par contre il faudra quand même une preuve que des témoins ont vu son père vivre dans cette maison un jour uniquement donc le père a fait un jour lui il a fait les trois ans ensuite et lui il dit moi je l'ai parce que mon père il était là sans savoir pourquoi son père était là ça suffit c'est quoi alors là j'ai un peu feinté quand j'ai expliqué à la Mishnah en fait j'ai parlé d'artisans qui viennent travailler dans le champ mais en réalité on parle de toutes sortes de Omanim on parle concrètement le partenariat par rapport à la Gemara qui a expliqué un détail la Gemara expliquait en fait qu'en réalité on va prendre un cordonnier c'est un cordonnier quelqu'un qui répare des objets des ustensiles donc il répare des chaussures jamais il ne pourra prétendre qu'ils sont à lui c'est à dire si je vais avoir on va avoir mes belles chaussures que tout le monde sait que c'était les miennes on les reconnaît il y a des simanim et lui maintenant elles sont chez lui et lui il est en train d'affirmer que je les lui ai vendus alors que je les ai vendus qu'elle il n'aurait pas de khazaka il ne pourra pas prétendre qu'ils sont à lui si eux détiennent des biens qui appartiennent à d'autres personnes on le voit, il est débarqué le Shabbat à la synagogue avec mes belles Weston que tout le monde reconnaît, elles sont uniques au monde faites sur mesure avec mes pieds très larges tous ces gens-là ne pourront pas prétendre qu'ils sont les Kuchim qu'ils les ont achetés dans ses mains même si même si on parle d'ustensiles que l'on n'est pas censé prêter et louer, pourquoi ? c'est logique, parce que c'est avec le cordonnier on ne va pas rentrer dans le détail attention, le porteur d'orail nous dit attention, c'est uniquement lorsque on sait pertinemment que l'artisan détient cet ustensile parce qu'il est devant nous par contre si l'ustensile ne se trouve pas devant nous dans les mains de l'artisan c'est à dire on rencontre le cordonnier, on lui dit tu ne m'as pas vendu mes chaussures l'autre dit tu ne me les as vendues mais on ne voit pas qu'il ait les chaussures chez lui il a les chaussures sur ses pieds il a les chaussures il les a laissées à la maison personne ne les voit et là chez Baïcha de Minashouk l'un vient, l'attrape dans le marché et il commence à prétendre à l'artisan il dit il dit j'ai un ustensile chez toi je t'ai donné mes chaussures tu ne me les as toujours pas vendues mais il dit l'artisan lui rétorque c'est vrai qu'il est chez moi mais tu me l'as vendu l'artisan sera dans ce cas là lui cru qu'il lui a effectivement vendu parce qu'il a ce qu'on appelle un migot parce qu'il aurait pu lui dire tu m'agresses personne n'a vu mes chaussures j'aurais pu lui dire je ne te donne rien du tout je n'ai rien chez toi je te les ai déjà rendus donc de ce que faites crois-moi c'est ça l'imigo d'accord idem encore si l'artisan lui dit tu m'as donné les chaussures en guise de paiement pour le travail que je t'ai effectué et l'autre lui rétorque je ne t'ai jamais dit que j'allais te laisser toutes les chaussures je t'avais dit pour moins que ça et l'autre lui dit non finalement tu as décidé de me laisser tout ça si l'ustensile est devant nous dans les mains de l'artisan alors le propriétaire de l'ustensile il sera lui cru parce que l'ouman n'a pas de tracat et l'artisan n'a pas de tracat d'accord on parle de cette phase-ci des associés chez le mkaka et le chute de foot ils ont un terrain ils sont associés tous les deux et l'un d'eux a mangé pendant 3 ans tous les fruits c'est pas un chatea parce que lui il a pris pour 3 ans et le devait le prendre pour 3 ans ensuite attention on parle d'un champ qui n'a pas de quoi le couper en deux de faire moitié moitié il est tellement petit qu'on est obligé on ne peut pas se le partager donc dans ce cas là c'est possible qu'au lieu de se le partager dans l'épaisseur dans la largeur on va se le partager dans l'espace-temps on va se le partager toi tu fais 5 ans et moi 5 ans par contre si le champ il est assez grand pour pouvoir le partager en deux c'est quoi les haricimes ? c'est ceux qui vont exploiter le champ pour payer la moitié le tiers, le quart il a consommé les fruits pendant 3 ans alors ce n'est pas une chatea attention on parle uniquement d'une sorte de gérant qui gère plein de biens dans la maison dans la famille dans ce cas-là le même s'est fait qu'un tuteur un tuteur à la benne à Aris par contre si c'est un gérant que le propriétaire à lui-même que le propriétaire à lui-même que le propriétaire à lui-même donc excusez-moi si c'est un artisan que le propriétaire à lui-même nommé alors il a poussé les fruits pendant 3 ans et là c'est encore très long bon si vous voulez arrêter le cours qu'on va arrêter et puis moi je continue de corps histoire de je me sens mal quand le cours il est tellement long mais je ne peux pas mettre ça sur 2 jours d'abord je n'ai pas prévu le coup en plus de ça bon désolé ça arrive vous avez eu des cours il y a une semaine qui faisait 8 minutes comme ça d'accord on ex écho un homme n'aura pas de chazaka dans l'énergie de sa femme même s'il avait écrit quand il était fiancé avec elle je te garantis je ne consomme pas tes fruits moi je me marie pour toi pour tes beaux yeux mais sûrement pas pour ton argent alors il va consommer les fruits il n'est pas en droit de consommer les fruits malgré tout ensuite il va nous rapporter une preuve qu'il a consommé les fruits pendant 3 ans c'est toujours pas une bonne chazaka pourquoi ? tel est l'usage qu'une femme laisse son mari consommer ses fruits même s'il lui doit il ne lui doit pas ça va on ne vit pas comme ça en train de calculer constamment entre nous est-ce que j'ai rempli mes devoirs est-ce que j'ai fait plus aujourd'hui donc tu ne seras plus de moi une femme non plus n'a pas de chazaka elle n'aura pas de présomption de droit sur les biens du mari même si le mari lui a défini un champ à partir duquel elle exploitera il y a le con et elle mangera de là-bas et ensuite elle est partie consommer des fruits d'un autre champ pendant trois ans pendant trois ans mais alors l'ulager que ce n'est pas un bon chazaka quand même il y a un peu l'unanim et maintenant on se demande il y a deux la bonne route car tel est l'usage qu'un homme laisse manger à sa femme avec largesse même quelque chose qu'il n'est pas obligé de lui donner un enfant n'a pas non plus de Chazaka chez son père, pourquoi, ni le père chez le fils, les fichers à mahoca pour votre officine, ils sont considérés comme des tuteurs, des administrateurs de biens l'un sur l'autre. Ensuite on continue, c'est la dernière poise de la Mishnah qui est complexe, qu'on a du mal à comprendre l'enchaînement, le contenu on le comprend, mais l'enchaînement il est flou. Alors le bâton roi va essayer de nous faire un petit peu d'ordre, mais à la vitesse on va, c'est pas dit que vous allez comprendre, mais de toute façon je vous garantis qu'il y a un problème, ça se lit pas facilement. Quand est-ce que j'ai dit que toutes ces personnes n'ont pas de Chazaka, n'ont pas de présomption, lorsqu'ils détiennent Bema Chazik, lorsqu'il veut uniquement prétendre, qu'on veut présumer que c'est le propriétaire. Ce qu'on appelle, on a un problème technique, c'est qu'on inclut en fait dans un même mot Chazaka deux concepts complètement différents. Un c'est les présomptions de droit, et l'autre c'est la manière de rentrer en possession d'un bien, de le détenir. Donc une Chazaka qui dit sur ça, quelqu'un qui proteste le droit de propriété, que son ami prétend qu'elle est volée dans ses mains. Par contre, lorsqu'il lui fait un cadeau, qu'il lui donne explicite, expressément, qu'il lui a dit « vas-y, va, va l'acquérir le bien ». Alors, tout ce qu'on a enseigné dans la Mishnah précédemment, qui n'ont pas de la Chazaka, « Kshirziku, Kishar, Mekabule Matanak à nous ». Lorsqu'ils ont fait un acte d'acquisition de cette manière, ils acquièrent. Je pense qu'il vaut mieux que je lire à cette vitesse, il n'y a pas d'intérêt pour vous. Donc je saute ce partenaura, on ne le fait pas ensemble. Faites-le tout seul si vous voulez. Appelez-moi au téléphone, je vous le ferai encore en particulier. Et les frères qui se partagent, chacun a pris sa part, il y a une règle dans les frères qui se partagent, des héritiers qui veulent se partager des biens, on décide, toi tu prends le champ qui est à l'est, moi je prends le champ qui est à l'ouest, dès que l'un va et acquiert l'autre, il acquiert directement l'autre, c'est ce que le vautenant vient de nous préciser. Et aussi, celui qui acquiert les biens, qui devient possesseur des biens du converti qui décède, Shemet ben le Urchin qui décède et qui n'a pas laissé d'héritier. Et dans ce cas-là, la règle n'est que tout celui, tout premier qui va courir, acquérir les biens, il les acquiert, il lui appartient. Alors comment est-ce qu'il faudra faire pour les acquérir ? La mission dans le règne, Na'al, s'il a fermé, d'aïn ou que quoi ? Chehassad, il a fait une porte. Regardez Na'al, c'est pas juste qu'il a fermé. C'est une discussion en réalité dans le Jonim, mais en tout cas le partenariat, il suit je ne sais plus l'habit de qui, qui nous dit Na'al, qu'il a juste claqué la porte et fermé la clé, euh non, qu'il n'a pas fermé la porte en claquant, en fermant la clé, mais qu'il a plutôt fabriqué une porte. Il a installé une porte. Ou bien qu'il a construit une barrière autour où Parat, il a fait, il a fait une ouverture dans le mur, donc il a fait une nouvelle porte et c'est comme ça qu'il devient possesseur. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de et vous allez accésler à quoi vous le trouvez. Salaam !